et salut tout le monde c'est SEO aujourd'hui vidéo dans laquelle je vais vous donner mes tips pour monter le métier de pêcheur donc la vidéo se décomposera en deux parties donc là ce sera la partie du niveau 1 au niveau 60 donc quand vous commencez le métier de pêcheur le seul poisson que vous pouvez pêcher bah c'est le goujon donc là je peux vous conseiller de rester sur un carnam vous montez votre pêcheur tranquillement jusqu'au niveau 10 donc vous pouvez pêcher puis crafter aussi en tranches de goujons vos goujons donc parce qu'il y en a télé juste à côté ça va vous faire gagner un petit peu de temps donc une fois que vous êtes level 10 un nouveau poisson est disponible c'est la grevette donc là rendez vous au calendrier ce truc plus précisément dans le donjon de moble éponge donc après requis faudra que vous réussissiez à faire les deux premières salles de donjon si jamais vous êtes trop à level vous pouvez vous faire aider je pense que vous n'aurez pas trop de mal à trouver quelqu'un enfin surtout sur les ailes sur les autres serveurs je pense que ça devrait aller aussi donc je vous conseille aussi d'avoir votre possession des potions de rappel donc une fois que vous êtes à la salle 3 du donjon il existe une salle cachée donc en dessous de la de la map dans laquelle se trouve 29 spots de grevettes ce qui est vraiment beaucoup et de spots de crabe que vous pourrez pêcher une fois que vous serez level 30 donc pour moi cette zone est très rentable mais pas forcément très fun à farm parce que vous allez rester sans bouger et juste attendre leur pop donc des grevettes donc moi je vous conseille de faire autre chose en attendant donc comme regarder des vidéos voilà donc si vous êtes motivés je vous conseille de farbe cette zone du level 10 au level 60 vous pouvez vous arrêter au level 40 si vous voulez mais je vous conseille aussi 60 donc je vous explique comment moi est ce que je farbe cette zone donc moi je me pose je pêche tous les poissons donc une fois que j'arrive et après j'attends le repop de de chaque grevettes et et je fais ça jusqu'à mon inventaire est plein une fois que mon inventaire est plein donc je remonte sur la salle de donjon dans laquelle se trouvent les mobs je j'utilise ma potion de rappel ensuite je vais voir en hdv le prix des grevettes donc si le prix est correct je vends mes grevettes donc ce que j'appelle un prix correct c'est au moins 1100 kb les sortes grevettes je vends en général toujours par l'eau de sang et si le prix est trop faible parce que le prix des poissons varie varie vraiment et bah je stocke en banque donc une fois que vous avez fait ça après vous retournez je enfin je retourne donc au donjon je retourne sur la salle aussi je vous ai pas dit mais si vous avez pas de potions rappel vous pouvez aussi tout simplement lancer le combat contre les mobs et vous suicider mais je vous conseille quand même de prendre des potions de rappel après libre à vous de faire comme vous le souhaitez donc je vous conseille pas de craft vos grevettes aussi parce que le craft n'est pas rentable et vous verrez que le montier le métier de pêcheur se monte quand même très rapidement donc pour vous donner une petite idée de combien peut rapporter cette zone je suis allé la farm une fois que j'étais level 90 presque 91 je l'avais aussi fait au level 60 mais bah mais le rec n'a pas marché donc j'ai dû recommencer donc en une heure après l'utilisation des sacs de ressources j'ai un total de 1876 grevettes pour un prix moyen de 43000 kava et 320 crap pour 4200 kava et concernant l'exp j'ai pris deux levels en une heure sachant que l'exp montera beaucoup plus vite lorsque vous serez plus bas level donc pourquoi est-ce que je vous ai conseillé cette zone jusqu'au level 60 parce qu'une fois le 60 vous avez accès aux goujons aux truites aux poissons chaton et au carpe diem donc bah ces poissons en fait ils se trouvent en masse donc dans la zone que je vais vous conseiller maintenant cette zone allait plus connu que la première d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez la première zone ou non donc la zone maintenant que je vais vous conseiller pour votre métier de pêcheur du niveau 60 au niveau 100 c'est la zone des égouts donc pour vous iran il existe plein d'entrées vous pouvez y entrer par suffo qui a par astrube ou par le même endroit que moi par le zap du château d'amakpa donc moi je prends le zap du château d'amakpa ensuite vous allez à droite moi je prends cette entrée parce que vous pouvez récupérer d'autres ressources à côté par exemple il ya un trèfle récupérable sur le chemin si vous avez acheté mes spirales 40 bien sûr donc dans les hougous en tout se trouve 96 goujons 103 truites 95 poissons chaton et 47 carpe diem donc au moment où je dirais que la vidéo par malchance il y avait déjà une personne sur la zone qui arrive au même moment au même moment que moi donc ce que je vous conseille de faire dans ce cas là c'est d'abandonner une partie de votre farm comme vous pouvez voir moi je suis allé directement sur la partie de gauche et j'ai laissé les deux autres sorties à l'écaflip qui était là parce que comme ça je vous avais avancé sur sur la carte et lui il va peut-être aller donc aller récupérer les autres poissons sur les autres cartes et vous allez prendre de l'avantage donc sur le terrain c'est ce qui va être le plus rentable parce que si vous allez sur la même map que lui il va vous suivre et puis vous auriez que la moitié des poissons à chaque fois cette zone donc comme je vous ai dit elle est aussi rentable au level 40 parce que en soit il n'y a que 47 carpe diem donc donc si vous en avez marre de farm le donjon vous pouvez venir faire des égouts donc c'est très simple là vous partez du château d'abatta et vous remontez tranquillement jusqu'aux mines d'astrub une fois aux mines d'astrub vous pouvez aussi aller vite fait dans la mine et choper quelques minaries au passage c'est toujours sympa à prendre et vous allez Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501